Merci au programme EA Creator Network de m'avoir fourni un accès anticipé au pack Grandir Ensemble qui sort le 16 mars. Les nourrissons sont arrivés dans le jeu de base des Sims 4 et vous vous demandez en quoi ils sont différents dans le pack Grandir Ensemble ? Cette vidéo est faite pour vous. Je vous ai fait une petite vidéo où je jouais pour la première fois avec les nourrissons, je vous mets ça dans le petit i si jamais vous ne l'avez pas vu. J'avais envie de savoir comment les nourrissons et les bébés fonctionnaient avec le jeu de base seulement, mais aujourd'hui on va donc ajouter le pack Grandir Ensemble et vous allez voir que ça va changer pas mal de choses. Est-ce que vous allez vouloir le pack Grandir Ensemble après cette vidéo ou est-ce qu'au contraire vous allez plutôt le laisser de côté ? Vous me direz ça en commentaire. On va se retrouver de nouveau avec le couple Zoé et Jay, comme ça vous allez vraiment pouvoir comparer les deux vidéos, jeu de base et pack d'extension. Déjà la maison a eu un petit changement, j'ai ajouté des objets du pack, mais on va se concentrer sur les nouveaux-nés et les nourrissons dans cette vidéo, donc je vous laisse observer un petit peu, voir la beauté des objets, mais il y aura une vidéo construction qui sera plutôt dédiée à tout ça. Donc on retrouve notre petit bébé Axel et il faut savoir qu'avec le pack Grandir Ensemble, on peut organiser une baby shower et c'est ce que Zoé a fait juste avant la naissance d'Axel. On peut aussi organiser des réunions de famille avec le pack Grandir Ensemble ou encore des soirées pyjamas. Mais dans notre cas, ce qui nous intéressait, c'était la fête prénatale. Zoé, elle, a fait la fête à domicile, les invités sont venus avec des cadeaux, c'est très généreux, et il y avait des objectifs à valider afin que la fête soit la plus géniale possible. Il y a des récompenses à la clé. Les Sims entre eux peuvent parler du bébé, essayer d'imaginer ce qu'il deviendra plus tard, ce qu'il fera comme métier. On peut mettre de la musique, danser, balancer des confettis avec le nouveau canon à confettis. Attention, il peut prendre feu. Mais dans mon cas, il n'a pas pris feu. Par contre, le bébé est arrivé durant la fête prénatale. Au moins, Axel a pu rencontrer tout le monde. C'était un joli événement qu'on peut passer avec la famille ou les amis de notre Sims. Alexandre Gotik était dégoûté de ne pas être invité. A la fin, comme tous les événements, la fête sera notée. Bronze, argent ou or. Et donc, plus l'événement se passe bien, meilleures seront les récompenses. En parlant de récompenses, je n'ai pas regardé ce que Zoé a pu recevoir comme cadeau ou récompense au niveau de la fête. Alors déjà, on a pu recevoir comme cadeau un disque dur d'ordinateur. Ils ont compris que la famille était geek. Nous avons aussi une machine à café. C'est vrai que ça peut être pratique pour de jeunes parents. Ils vont beaucoup moins dormir maintenant. Et surtout, nous avons eu des petits jouets qui viennent avec le pack grandir ensemble. Donc on va pouvoir placer ça dans la chambre. Oh là là, quel enfant gâté ! On a les petits jouets du jeu de base. Et ici, les jouets du pack. Et je n'ai pas eu la récompense ultime, le couffin bonheur de bébé, puisque ma fête n'a pas reçu la médaille d'or. C'est difficile quand tu es en train d'accoucher. Et je n'avais pas vu, mais Zoé a également reçu des cadeaux dans son inventaire de poche. Un pot pour bambins. C'est un nouveau pot qu'on a avec le pack grandir ensemble. Il est trop beau. Celui-là aussi est nouveau. Et suite à la naissance d'Axel, on a également reçu une empreinte de bébé. On va pouvoir mettre ça dans la chambre. Oh là là, qu'est-ce que c'est mignon ! Oh là là, c'est déjà le bazar dans la maison. On va nettoyer tout ça. Et on va aller voir si bébé va bien. Chose que nous pouvons faire avec le pack grandir ensemble, c'est changer la tenue d'un nouveau-né. On a pas mal de choix. Regardez-moi tout ça. Ça me donne envie de tout essayer. Des petites combis de couleurs. Avec un panda, un arc-en-ciel, une petite plante. Oh, on a un petit peu de tout, c'est génial. Un petit canard. Et puis là, ces petites combis avec tout plein de motifs, ça me tend bien aussi. Ou alors, pour l'été, on peut choisir 100 manches. Bah oui ! Si on a l'espérance de vie longue, on a le temps de profiter des différentes tenues pour nouveau-né. Voyons le lapin de l'espace. Ouais, ouais, ça doit pas être le plus beau. Oh, très sympa, ça. Ah, j'ai l'impression que je vais bien aimer le suivant. Oh, c'est mignon ! Ça change, franchement. Ça fait du bien d'avoir de nouvelles tenues. C'est vrai que j'aurais aimé que l'animation soit un peu plus poussée pour le changement de couche sale. Parce qu'en fait, la couche se téléporte, on voit pas forcément le Sims la jeter. L'animation va pas jusqu'au bout. C'est dommage. Allez, changez d'âge. Nourrissons ! Nourrissons ! Axelle a grandi. Elle était donc prudente. Il n'y a pas de nouveaux traits de caractère pour les nourrissons avec le pack Grandir Ensemble. Mais vous allez voir, ça va se passer juste après, il y aura des spécificités. Et là, comme vous pouvez le voir, la petite Axelle 2.0 reste allongée et est en plus sur un tapis. Avec le jeu de base, ça se passait pas du tout comme ça. Zoé va la prendre dans les bras. Elles ont pas l'air de s'entendre. Et on va aller dans sa chambre par ici pour aller voir d'autres nouveautés. Vous vous demandiez si avec le jeu de base, on pouvait avoir la table allongée ? Eh bien non ! Ça vient avec le pack Grandir Ensemble. Donc, la voici ! Elle est là. On peut la trouver aussi comme ceci ou encore comme cela. Ah oui ! Et autre table allongée que nous avons, c'est plutôt pour les espaces publics. La voici. Elle se range au mu. Et il y a cette petite poubelle qui peut donc se raccrocher à la table allongée. C'est pratique si on ne veut pas que les couches volent. Et d'ailleurs, elle est trop cool cette poubelle. Pour une fois, on a une poubelle qui se ferme ! Concernant les berceaux pour nourrissons, il n'y en a pas de nouveaux avec le pack Grandir Ensemble. On a ceux du jeu de base, qui sont très bien, il est très beau celui-là. Et ce que vous allez trouver aussi de nouveau avec le pack Grandir Ensemble, c'est ce petit tapis d'éveil qui peut être pratique pour développer l'essence de votre nourrisson. Et on peut tout à fait se déplacer avec ce tapis d'éveil pour aller au parc par exemple. Et autre objet que nous avons avec le pack Grandir Ensemble, c'est le porte-bébé. On peut définir le porte-bébé dorsal préféré. Il y en a des différents. On peut choisir le blanc avec les détails roses. Et ensuite, on peut mettre Axel dans le porte-bébé dorsal. Au cas où donc, si vous cherchez ce porte-bébé, eh bien il ne se trouve pas dans le mode objet, mais bien dans le mode vie. Et voilà ! On peut se balader avec le bébé. Et alors, dernier objet utile pour les nourrissons, c'est cette chaise à bascule. Il y a deux designs disponibles avec le pack Grandir Ensemble. Et ça peut être hyper mignon de venir se balancer ici avec Axel. Là, ça la berce un petit peu, non ? Elle est calmée. Spécificité révélée ballonnée. Donc je vous disais qu'il n'y avait pas de nouveaux traits de caractère pour les nourrissons, mais il y a de nouvelles spécificités. On va en découvrir un peu plus, mais avant ça, on va prévoir des tenues pour Axel. Avec le pack Grandir Ensemble, pas de nouveau haut ni de bas pour les nourrissons, mais des ensembles. Moi, j'aime beaucoup cette petite tenue-là. Elle est trop jolie. J'aime aussi énormément celle-ci. Trop mignonne ! Bon, en fait, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Il n'y a rien qu'on pourrait ne pas aimer, en fait. Tout est beaucoup trop mignon. Oh là là, cette combi, qu'est-ce qu'elle échoue ! Cette combi canard, c'est la meilleure. On a aussi des petites lunettes de soleil. Un petit chapeau, le plus adorable. Et côté coiffure, on débloque quatre nouvelles coiffures, dont celle-ci qui est adorable. Voici donc sa tenue du quotidien à la maison. Et quand on sort, on lui rajoute les petites chaussures. En plus de ça, elle a sa dernière tenue du quotidien. Sa tenue habillée, sa tenue de dodo ou encore le petit canard. Sa tenue de fête, sa tenue par temps chaud et sa tenue par temps froid. Vous allez pouvoir retrouver dans le Créin Sims les dynamiques familiales qui viennent avec le pack Grandir Ensemble. On peut dire si les membres de la famille sont proches, distants, plutôt solidaires, complaisants, difficiles, stricts ou s'ils rigolent ensemble. Je ne sais pas quoi dire pour commencer. Je pense que le jeu décidera par lui-même. Mais donc voilà, la petite a maintenant sa garde-robe. Et on peut changer à tout moment sa tenue à partir de la table allongée ou en cliquant bien sûr sur le nourrisson. Mais je trouve que l'affichage est trop beau. On utilisera de nouveau la table allongée plus tard quand Axelle aura fait dans sa couche. Les petits pots sont vraiment destinés aux bambins. Donc Axelle utilise la couche. On va pouvoir la poser sur ce tapis d'éveil. Voilà, on la met au four et on la laisse. Bonjour ! C'est son ancien colloque qui est de passage, on va proposer un petit déjeuner. Et pendant ce temps, alors Axelle, ce qu'elle peut faire avec son tapis d'éveil, c'est essayer de faire dodo ou regarder les jouets pour commencer. En fait, comme on a pu le voir avec le jeu de base, les nourrissons n'ont pas de compétences. Mais avec le pack Grandir Ensemble, on peut en savoir un petit peu plus sur notre nourrisson. Il va débloquer, comme on a pu le voir, des spécificités. Et donc Axelle, on a découvert qu'elle était ballonnée. Elle aura des mots de vente et elle sera plutôt agitée à cause de ça. Et les Sims, en général, avec le pack Grandir Ensemble, ont accès à des étapes de vie. Les nourrissons, bambins, enfants et ados, jeunes adultes, adultes et seniors. Et donc nous, pour le moment, il n'y a pas grand-chose qui a été débloqué. Niveau social, déjà, Axelle a souri pour la première fois. Donc c'est un moment marquant pour elle qui restera ici. Ça fonctionne un peu comme un souvenir, comme dans les Sims 2, je trouve. Mais j'espère que ça continuera d'être bien trié par ordre chronologique, même avec le temps qui passe. On a donc la naissance carrément à la maison, à Oasis Springs. C'est trop bien. C'est maintenant que démarre la vie de votre Sims avec toutes les étapes importantes. Bon, beaucoup disent que ça, ça devrait être dans le jeu de base. Disons qu'une partie aurait pu être dans le jeu de base et une autre dans le pack Grandir Ensemble. Les étapes pour faire évoluer le nourrisson, ça pourrait être dans le pack Grandir Ensemble. Mais par contre, les moments basiques comme ça pourraient être dans le jeu de base. Je peux comprendre les frustrations. Et donc ici, on a des indices sur ce qui pourrait être fait afin qu'Alex se développe correctement. Comme vous avez pu le voir, pour le moment, elle reste allongée. Étape, tendre les mains, débloquer. Elle était en train de regarder les petites boules et elle a réussi à tendre les bras pour tenter de les attraper. Alors son papa va la prendre et vous allez voir que quand il va la poser par ici... Ne vous battez pas, s'il vous plaît. Ils essayent tous les deux de cuisiner, là. Eh bien, hop ! Un petit tapis apparaît. Le tapis est comme collé au nourrisson avec le pack Grandir Ensemble. Et elle va rester allongée comme ça parce que pour le moment, elle ne sait pas trop marcher. Par contre, elle réussit à se calmer seule. Ça, c'est bien ma petite ! Un nouveau trait de caractère qui fait plaisir. Oh, elle est trop mignonne ! C'est vrai qu'elle est plutôt calme, c'est bien. Est-ce qu'elle est fatiguée ? Pas tant que ça, hein. Tu vas te réveiller. Spécificité, déteste se réveiller. Mince, je n'aurais jamais dû faire ça. Je n'aurais jamais dû faire ça. Ça va être compliqué maintenant. Ah bah quoi que non, c'est bien. Comme ça, elle va beaucoup dormir. Elle va râler au réveil, mais ça va. Donc, ce qu'on peut faire avec Axelle en cliquant sur elle, c'est tenter de s'agiter. Pour aider Axelle à bouger un petit peu plus, eh bien, en fait, on peut lui proposer de la mettre sur le ventre. Et comme ça, elle va un petit peu bouger les bras, les jambes, relever la tête. Tout ça, pour le moment, elle a du mal. Elle a un tout petit corps. Il faut qu'elle se développe, qu'elle se crée des muscles. Sa maman l'encourage même. Oh, je crois qu'elle a réussi quelque chose. Étape, lever la tête, débloquer. Que se passe-t-il ici ? Axelle vient de lever la tête pour la première fois. Il y a tellement de choses à regarder. Et donc, encore une fois, c'est quelque chose qu'elle a débloqué par ici. Mais ce n'est pas en levant la tête qu'elle va pouvoir réussir à ramper. C'est déjà un bon point, mais elle a encore beaucoup de travail à faire. Donc, on va aller à l'extérieur et on peut continuer de l'encourager à gigoter un petit peu. D'ici, il y a pas mal de choses à regarder. On la retourne comme une crêpe et on la regarde gigoter, même si ça n'a pas l'air d'être un moment rigolo pour elle pour l'instant. Mais par la suite, elle va adorer ramper dans toute la maison. En attendant, les nourrissons avec le pas grandir ensemble, au début, sont vraiment dépendants de leurs parents. Il faut vraiment s'en occuper, sinon ils seront malheureux. Et d'ailleurs, il y a tout un aspect de confiance qui va se créer. Allez, la petite affin, on va la nourrir. Étape, gazouiller débloquer. Ah, elle commence à faire des petits bruits. Le tapis disparaît. Et on ne peut pas la placer sur la chaise haute, puisque pour le moment, elle ne sait pas s'asseoir. Donc, on la nourrit au biberon pour l'instant. Et dans quelques temps, une fois qu'elle aura bien gigoté, on pourra la placer sur la chaise haute. Il faudra qu'elle apprenne à s'asseoir. Axel a fait une petite sieste. Elle se réveille maintenant. Et d'ailleurs, elle est réveillée et triste. Je pense parce qu'elle n'aime pas se réveiller, tout simplement. Zoé va aller s'occuper d'elle. Elle était en train de réparer les toilettes. Changer la couche sale d'Axel. C'est parti ! Quand même ! Il est trop bien, cet objet ! Ah, on voit que notre Sim n'aime pas du tout changer les couches. Couche malodorante. Une odeur putride émane de quelqu'un à proximité de Zoé. Le quelqu'un, c'est ton bébé, en fait. Et voilà ! Elle est toute propre. Elle peut retourner au lit. Elle n'a pas assez dormi, là. Et on peut également améliorer la table allongée. On peut rajouter une sangle de sécurité. Zoé va tenter de le faire. Vas-y, casse la table allongée et tu vas voir. Ah, le papa a calmé sa petite. Il travaille beaucoup, lui. Il travaille beaucoup. Et tada ! La petite sangle ! Alors, je ne sais pas. Pour moi, Axel n'a pas trop gigoté. Mais je pense quand même que, oui, dans certains cas, on n'arrive pas à changer le bébé parce qu'en fait, il ne veut pas se laisser changer. Donc, ça peut être bien de rajouter cette sangle. Et elle se réveille à 2h du matin. Elle a très faim. Donc, c'est parti pour le biberon. Ah ! Ce n'était pas un roh, ça. C'était un vomi, en fait. Ça va ? T'as plus faim ? Ouais ? Ok. On va la replacer dans son petit tapis d'éveil. Ah ! Étape, se retourner sur le dos débloquer. Bravo ! Elle m'a l'air un peu triste. Ah, mais c'est parce qu'elle est ballonnée. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Il faudrait qu'elle mange des petits pots. Des petits pots de carottes ou je ne sais pas quoi. Elle va jouer. Maintenant qu'elle peut tenter de les attraper, est-ce qu'elle va y arriver ? Ah, mais je n'avais pas vu, mais en fait, elle n'a pas seulement pété. Elle a chié dans sa couche. J'ai changé la couche. Étape, c'est un objet débloqué. Ah ! Montre-nous ce que tu sais faire. Oh, c'est trop mignon. Un petit changement de culotte et ensuite, elle peut retourner jouer un petit peu. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi elle brille comme ça ? Oh, c'est rien ! Étape, se retourner sur le ventre débloqué. Elle est trop forte, la petite. Attention ! C'est quand elle débloque les étapes, en fait, cette lumière. Oh, elle a rigolé ! Oh, c'est génial ! Elle va pouvoir maintenant rigoler avec nous. On va pouvoir lui faire des blagues. Vous l'avez donc compris, avec le pack Grandir Ensemble, il y a quand même pas mal de choses à faire et de nouvelles interactions encore au niveau des différentes tranches d'âge. Je sais que, par exemple, les bambins peuvent faire des bisous sur le bidon des nourrissons. Des petites choses comme ça, trop mignonnes. Maintenant, on a débloqué le fait de l'entraîner à s'asseoir. Et comme ça, eh bien après, elle pourra manger dans la chaise haute. Mais pour le moment, comme vous pouvez le voir, elle ne peut toujours pas se déplacer. Donc, ça prend du temps. Alors, je vous conseille de faire ça en espérance de vie moyenne ou longue, si vous voulez vraiment vous amuser à découvrir votre nourrisson. Parce que sinon, vous n'allez pas avoir le temps. Si j'étais en espérance de vie courte, notre petite grandirait demain. Et pour le moment, j'ai l'impression que je n'ai pas encore tout débloqué, quoi. Axelle doit encore apprendre à babiller. Tiens, elle est en train d'apprendre quelque chose. Une nouvelle étape. Qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est bon ! Yes ! Étape s'asseoir, débloquer. Axelle a appris à s'asseoir et regarder. Oh, elle est trop contente ! Oh, elle l'est plus. C'est ça, les enfants. D'un coup, ils pensent à quelque chose et ils disent « En fait, je suis triste ! » Tu sais quoi ? On va te faire goûter un petit plat, d'accord ? Elle va goûter... Eh bien, la purée de carottes. Ah, bah ça, par contre, ça ne changera pas. Quand elle aime quelque chose, elle en fout partout. Étape, premier aliment débloqué. Axelle a goûté un aliment pour bébé pour la première fois. Oh, et génial ! Des burgers qui nous attendent. Et elle retourne au lit pour un petit somme. Oh, elle a tracé de petits pieds. Non, mais c'est trop nion. C'est un peu baveux, mais c'est mignon, quand même. Alors, avez-vous bien noté les différences entre le jeu de base et le pack d'extension concernant les nourrissons ? Le gameplay du pack « Grandir ensemble » est vraiment très agréable. Surtout si vous aimez raconter des histoires, ça va vous être vraiment très utile. Vous allez voir le nourrisson évoluer. On se prend au jeu. Et alors, la dynamique familiale... Oh ! Il est en burn-out ! Non, mais attendez, j'ai envie de découvrir ça, là ! C'est pas possible ! Je n'avais pas prévu de rester avec ce foyer, mais je l'aime trop ! Est-ce que vous voulez d'autres vidéos avec ce foyer ? Ou est-ce que je vous montre ce que j'ai fait avec une autre famille ? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. C'est vrai qu'on le voit jamais, il travaille tellement, Jay. Va-t-il s'en sortir ? Mais voilà, ça c'est plus ce que je disais, je parlais des dynamiques familiales, on n'a pas pu forcément observer tout ça. Mais forcément, si votre nourrisson est proche de ses parents, tout va mieux se passer que s'il était distant. Et c'est sympa comme ajout. Il se défoule, notre petit Jay. Tiens, va te défouler en réparant tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo où je vous montre ce qui se passe du côté des nourrissons avec le pas de Grandir Ensemble vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. A laisser un pouce bleu également, ça me ferait très plaisir. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501